petite vidéo pour vous montrer notre trou qu'on est en train de préparer donc on a déjà percé le toit maintenant depuis l'intérieur on est en train de découper la couche intérieure qu'il y avait je sais pas si vous voyez bien là on voit l'épaisseur qu'on est venu enlever parce que nous dans le toit qu'on a qu'on est venu poser que vous ai déjà dit là en fibre de verre ensuite on a une petite épaisseur d'isolation qui est fait en mousse c'est la partie noire que vous voyez là ensuite il ya une autre petite finition en fibre de verre encore mais juste pour finition qui tient pas et nous ensuite on est venu rajouter du liège et de la moquette donc c'est ce qui fait toute l'épaisseur qu'on voit la moquette liège petite épaisseur de finition la mousse et la fibre de verre et cette fibre de verre là la dernière c'est vraiment celle qui sert à tenir le tout c'est la structure en fait c'est vraiment ça qui fait la rigidité du toit donc du coup on est venu enlever toutes les épaisseurs avant qui servait à juste isoler à finir pour laisser uniquement l'épaisseur de rigidité du toit on est venu percer un trou à l'intérieur pour venir faire passer notre tube qui est ici celui là donc c'est un c'est un tube à double paroi c'est à dire que le tubage il va venir à l'intérieur va venir se connecter ici et ensuite on a une couche d'isolation ici de laine de roche et un deuxième tube donc la dimension intérieure c'est 80 mm et la dimension extérieur c'est 130 mm ici on a percé à 130 pour que ce soit le tube isolé qui passe à travers le trou et on a enlevé en fait encore une distance plus grande de mousse parce que c'est les c'est ce qui est le plus inflammable en fait autant la fibre de verre parce que ça ça va chauffer mais pas trop non plus on a vu on a fait des tests on les sent vraiment chauffer très longtemps des heures il est chaud mais on peut quand même encore le toucher avec la main donc voilà la température n'est pas extrême donc pour la fibre de verre ce sera largement bon par contre pour le pour la mousse qui à l'intérieur on avait un petit peu peur on se demandait si c'est un petit peu dangereux encore quoi parce que la mousse on a fait des essais elle brûle en fait comme assez rapidement donc on l'a enlevé sur une sur une plus grande distance comme vous voyez et sur cette distance on va venir mettre un carré comme ça montre vite fait je vous montrerai mieux voilà je vous montrerai mieux quand ce sera fini mais en gros ce carré là c'est un isolant pour pour le feu c'est une protection contre le feu qui viendra du coup le tube viendra passer à l'intérieur et du coup tous les éléments qui seront derrière le le carré de protection voilà on sera à zéro degré en fait donc c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui là je vais coller le carré aujourd'hui peut-être que j'arriverai encore à venir aussi fixer le le tube qui ressort à l'extérieur sinon je le ferai demain parce que la colle elle met quand même du temps à sécher surtout que là on commence à arriver sur sur les jours assez froid sur l'hiver donc donc voilà suite au prochain épisode bail alors là on a fait passer le tube la dernière fois je vous avais montré donc le carré qu'on était en train de fixer là on a fait passer le tube à travers le toit on a collé le tube on a jointé le tube depuis l'extérieur un peu depuis l'intérieur aussi le joint la colle elle n'est pas encore sèche et là on est en train de venir fabriquer et mettre en place la partie qui va être là le support vraiment du tube à l'extérieur du véhicule donc là ici on a un cylindre conique qu'on est venu adapter à la forme de notre toit parce que nous une de nos grosses une de notre grosse difficulté pour le montage de cette cheminée qui sort de notre toit c'est qu'en fait on a dû la positionner à un endroit où le toit descend en fait il n'est pas droit comme vous voyez ici on a voilà on a cette petite complication supplémentaire qui fait que ça rend tout vachement plus compliqué que si on a une surface plane et la deuxième difficulté pour nous ça a été le fait d'avoir un toit qui est en fibre de verre vu que c'est nous qui l'avons rajouté si c'était un toit en tôle ça aurait été beaucoup plus simple nous ça voilà ça nous a amené à des petites complications supplémentaires surtout qu'on voulait on voulait pas venir visser dans le dans la dans la fibre de verre on voulait pas venir visser sur le toit donc voilà on est en train de trouver des systèmes où il faut on peut coller les choses et tout emboîté assez bien alors que si on a voilà si c'était de la tôle je pense que ce serait moins compliqué la vie on aurait vissé les trucs contre la tôle on aurait peut-être soudé même enfin voilà donc je vous montre nous comment on s'y est pris donc on a ce fameux cylindre qu'on est venu ajusté au toit en découpant pour que ici ce soit droit là on est venu mettre un joint ce sera le joint en fait qui fera l'étanchéité ici avec l'homme avec la sortie de cheminée vous voyez ici donc c'est la partie où on vient serrer le tout pour que ça plaque vraiment bien et voilà donc ce bout de silicone en fait c'est ça fait partie d'un moule à gâteau simplement qu'on est venu découpé on est venu tailler dedans tout simplement c'est un moule à gâteau qui du coup résiste à la chaleur c'est fait pour aller au four c'est pour ça qu'on a choisi ça et voilà on en a mis un aussi en bas je vous montre donc là voilà le le cylindre l'enlève pour vous montrer ça c'est notre notre petit chapeau ici pour venir le boucher quand on est en train de rouler tout simplement ici ça c'est une autre partie de moule à gâteau qu'on a pris pour venir faire pareil l'étanchéité alors là comme vous pouvez voir on a ça c'est notre notre joint qu'on a fait avec la colle ici tout le monde alors comme je vous ai dit ce n'est pas encore sec du tout ça prend énormément de temps à sécher vu qu'on est en hiver là et cette colle elle a besoin de chaleur pour sécher donc c'est en train de prendre pas mal de temps ensuite du coup le moulin à gâteau il va servir pour nous à faire l'étanchéité aussi là et ensuite cette partie là elle va venir plaquer contre le ici contre le bord du moule pour venir pour venir bien plaquer on joindra peut-être autour avec cette forme astique normale c'est en fait la colle qu'on a utilisé pour ça c'est de la on appelle ça de la colle réfractaire qui supporte des hauts degrés parce que ce tube de cheminée bien qu'ils soient isolés à l'intérieur avec la laine de roche ce sont un tube double parois il va quand même monter un petit peu en température alors rien de très très fou mais voilà on a préféré quand même mettre comme première couche de la colle réfractaire qui est vraiment aucun risque et utiliser que des matériaux voilà qui supportent des hautes températures par contre après quand on viendra jointé le tout à l'extérieur du cylindre là on utilisera un mastic normal qui n'a pas besoin de supporter des hautes températures vu que là il n'y aura pas il n'y aura pas voilà il n'y aura pas de tu crois pas de température tout simplement donc donc voilà c'est à peu près tout ouais voilà on est venu faire un trou dans le dans le moule à gâteau un peu plus petit nous notre tube il fait 130 de diamètre on est venu couper un trou à environ 120 pour qu'il y ait cette petite bordure qui qui reste et que ça plaque bien et que ça fasse bien l'étanchéité donc donc voilà maintenant on manque plus qu'à monter c'est parti et puis et puis normalement le support de notre toit ce sera bon donc voilà la structure qu'on a faite et le tube ici qui est fixe maintenant qui traverse le toit alors en fait ça c'est une ça c'est un de fait dans un matériel qui est vraiment anti feu donc en fait même s'il ya je sais pas moi 500 degrés de ce côté ce côté là on sera à zéro donc c'est pour ça qu'on a plaqué contre le toit en fibre de verre et qu'on est venu en fait isolé la moquette le liège et l'isolation intérieure du toit du tube même si le tube est lui-même isolé aussi avec la laine de roche donc comme ça on n'a vraiment aucun risque de de feu vu que bah voilà tout ça et tout ça protège en fait la moquette et tous les tous les matériaux inflammables c'est pour ça qu'on a mis cette structure qu'on a collé du coup au toit ensuite le tube on l'a on l'a fait passer le toit je vous montrerai à l'extérieur comment c'est et ici à l'intérieur on l'a on l'a collé on l'a collé avec une colle aussi réfractaire qui supporte les très grosses chaleurs et on l'a accroché depuis le toit donc ce qui le maintient comme ça c'est d'une part la colle à l'intérieur qu'on a mis là qu'on a mis une colle aussi à l'extérieur la même ensuite on est venu je vous le maintienne et tout ça fait que bah voilà il est complètement fixe aujourd'hui il bouge plus ici du coup on va venir mettre notre poêle à bois et ça on n'a pas encore tout bien tout bien installé du coup je vous montrerai ça dans une autre vidéo quand on aura un peu mieux installé tout ça donc voilà ça c'est la vue depuis l'extérieur du tube qui ressort ça c'est le chapeau qu'on a mis pour l'instant en attendant avec tout scotch mais qu'on va va améliorer on va mettre un système un peu plus solide et puis moins galère à enlever à mettre donc là vous voyez le le tube où est-ce qu'il finit ici on a mastiqué coller ce cylindre là qui lui-même tient en fait le le tube et le tube à l'intérieur il est aussi collé et isolé pour pour pas qu'il y ait l'humidité qui rentre ça ça fait aussi office de joint ici entre le le cylindre et le tube pour bah voilà pour pas qu'il y ait d'humidité qui s'infiltre et pour l'instant on l'a mis une fois la pluie on n'avait aucune infiltration après faudra voir la longue entre avec le chaud froid chaud froid bah ça peut les choses elles bougent on verra pour l'instant en tout cas ça tient tout fonctionne mais on va voir si ça tient la longue et quels modifs on aura à faire donc voilà je vais je vais sortir le poil à bois et je vais vous montrer en fait le poil à bois on est venu le sangler comme ça si vous voyez un petit peu comment il est mis j'ai encore envie de mettre une petite cale ou deux histoire qu'il soit bien bien fixe par terre mais déjà avec normalement avec la sangle à les deux mousquetons ce ce sera déjà une bonne bonne tenue en fait ça me plaques au sol ça me plaques derrière du coup normalement on tiendra là on a c'est vraiment pas optimale notre rangement du poil à bois parce qu'on a on a de la difficulté à le sortir et à le re rentrer parce que le l'arrière en fait est plus haut que que ça donc soit on va venir lui donner un coup soit on sait pas encore pour l'instant on n'a pas encore le temps de régler ce souci voilà alors pour le moment vous en conviendrez c'est vraiment pas ce cas de plus pratique c'est super chiant de l'enlever de la barre bon après c'est pas non plus pour faire ça huit fois par jour mais faut vraiment qu'on trouve une solution plus plus simple au niveau du rangement parce que sinon ça va être ça va être vraiment prise de tête mais en gros voilà on le quand on le range il est là bas du coup quand on l'utilise on va montrer si on a des petites pour la sécurité donc on a on a mis des petites choses comme ça je sais pas du tout comment on appelle ça qui sont à la base pour des meubles et pour des tiroirs on a fait un trou en fait et on vient quand on l'enlève on les enlève les deux donc voilà on a on a un trou ici qui est pas très dérangeant et quand on veut fixer le poêle on vient mettre ces deux choses dans les deux trous et ici dans la plaque en bas on a on a créé des trous donc on a deux on a deux positions pour le poêle de l'autre côté pareil et en fait on vient emboîter le poêle dans le dans les petites goupilles et ça fait en fait il tient avec le poids qu'il a il bouge plus alors nous on veut toute façon pas à rouler avec le poêle sur la cuisinière donc c'est pas fait pour retenir des chocs des choses comme ça c'est vraiment juste ça pour aussi on touche si on bouge que voilà qui soit tenu mais c'est pas fait pour retenir un choc un accident un truc comme ça c'est pour ça qu'on a fait le le rangement en bas avec vraiment des sangles des cales et tout pour qu'ils soient vraiment quand on roule quand on fait des longues distances qu'ils soient vraiment à renacher au sol et qui est pas de qui est pas de danger puisque même à une pièce assez lourde et on voulait pas en fait qui nous encombre non plus notre notre espace parce que par exemple l'été bon on va beaucoup moins l'utiliser voir pas donc comme ça on pourrait laisser stocker en bas et puis ça nous fera vraiment tout notre espace cuisine libre alors qu'en hiver il sera peut-être plus souvent là et si on bouge pas on peut le laisser on peut le laisser ici on n'a pas de risque mais voilà mais c'est vraiment pour que ce soit modulable qu'on n'ait pas besoin d'avoir tout le temps l'installation fixe qu'on puisse vraiment choisir en même temps en plus je pense que dans certains pays une installation comme ça dans un véhicule on se demandait s'il pouvait pas un peu nous nous embêter aux douanes et tout donc on s'est dit mieux vaut que ce soit pas une installe fixe que on dise je sais pas par exemple que ça c'est pour une ventilation qui peut être le cas d'ailleurs en fait ça peut vraiment être le cas donc voilà il voyait un poil tout le temps installé sur dans le véhicule donc je vous montre s'est allé ce que ça donne voilà donc là il est dedans vous voyez donc un peu plus trop bouger du coup ça nous fait une protection ici latéral pour tous tout ce qui est ici pour toute la chaleur qui viendra par là l'arrière du coup qui est protégé avec cette plaque en métal ici on aura l'homme on aura une autre une autre protection ici je vais vous montrer je vous ferai une autre vidéo avec avec tous les tubes mais en gros c'est ça et ici nous manque encore une protection latérale on va le faire avec de l'alu comme comme ce côté ça ça venait d'origine déjà avec donc on a pu l'utiliser le côté on l'a pas il va falloir qu'on le crée nous même c'est pour ça qui n'est pas encore fait on va faire vraiment une plaque en métal qui vient ici de côté qui repart ici comme ça ça protège vraiment comme ça on aura vraiment toute cette zone tout là que ce sera tout protégé est ici aussi le tube on va venir protéger juste les moquettes et les bouquies qui on a donc on aura vraiment le la chaleur qui viendra uniquement dans ce sens là on va vraiment ça va diriger la chaleur dans ce sens et du coup ça protégera tous les tous les matériaux inflammables qui se trouvent à côté de notre poêle à bois voilà bah là je vous ai installé pour vous montrer notre notre poêle à bois pour vous montrer comment il sera quand on le monte sur le truc et qu'on l'allume je pense que là vous voyez pas mal alors donc là ici de côté c'est tout notre matos justement qui concerne le poêle à bois qu'on est venu installer ici je vous montre après un peu plus d'un peu plus près donc les attaches qu'on a mis avec les tendeurs et les sangles justement pour sécuriser tout ça il reste encore du matos que j'ai pas installé parce que voilà ça servait à rien c'était vraiment juste pour vous montrer alors comment ça se passe je vous montre donc tout ça ces deux choses elles viennent ranger là une fois qu'on les utilise pas et quand on veut les utiliser alors on vient mettre ces deux parties elles restent toujours ensemble c'est vraiment pour avoir un voilà pour avoir une ici c'est ce diamètre là qui colle parfaitement avec ça ici on est venu aussi rajouter un petit cordage pour pour améliorer l'étanchéité pour l'air même s'il n'y avait pas trop besoin vu qu'en fait il est un peu tordu donc quand on veut connecter les appareils ici on a un tube en fait qui se descend et qui se lève si je vous montre en fait c'est un tube qu'on a qu'on a coupé à la bonne la bonne dimension donc là tout ce qu'on a fait vraiment pour pour ce poêle à bois c'est du on a vraiment tout adapté il y avait en fait rien n'existait pour ce type d'installation là donc ce qu'on a dû faire c'est vraiment trouver des des tubes les adapter les découper puis vraiment faire un truc sur mesure on avait été voir un professionnel de justement des des cheminées je vous mettrai pour ceux que ça intéresse je vous mettrai peut-être son nom dans la dans la description de la vidéo où je ferai un article sur mon blog parce qu'il nous a quand même pas mal aidé par contre il pouvait pas lui même nous le faire donc on a dû vraiment se débrouiller nous pour pour créer tout ça alors ce qu'on est ce qu'on est venu faire ici c'est que on a découvert ça c'était le tube d'origine l'intérieur du tube d'origine du cubic qu'on est venu du coup découpé et qu'on est venu dépointer pour garder uniquement ça ça on peut venir l'insérer ici je vais peut-être vous montrer juste comment celle à l'intérieur parce qu'on a un autre tube du coup parce que la taille du tube du coup c'est celle là et ensuite l'extérieur c'est de c'est de l'isolation voilà ce tube il est il a une double paroi il est isolé alors nous ce qu'on vient faire c'est que on vient mettre ce tube ici et on l'avait coupé à la bonne taille pour qu'il puisse vraiment s'enfoncer jusqu'en haut donc ça il restera toujours dessus on enlèvera jamais il est toujours fixé dedans ensuite l'autre tube on vient du coup l'enfiler ici sorti des goupilles voilà on vient l'enfiler comme ça et ensuite on le tord un peu et celui là on vient le descendre à l'intérieur et là la jointure elle est faite on n'a même pas besoin de rajouter ici une bague parce que ça fonctionne très bien comme ça et on a déjà fait deux essais ça fonctionne très bien et voilà le résultat du coup nos deux appareils sont connectés et tout fonctionne correctement alors ici ça c'est des éléments qui restent fixes avec le poêle à bois ici nous manque encore notre notre plaque de métal en pour protéger ici qui sera aussi dans la structure fixe du poêle à bois qu'on va encore devoir créer sur mesure mais pour l'instant on va partir sans et puis on le fera une fois sur le chemin on achètera une plaque en métal on le fera faire directement par un artisan donc en attendant ça pour pouvoir quand même utiliser notre poêle on utilise une plaque anti-feu sans amiantes qui est vrai qui peut résister jusqu'à 1200 degrés qu'on vient placer ici de côté tac donc qui isole vraiment le le show de là bas et qui protège du coup la moquette la vitre etc et on a une autre plaque ici dans la même matière que celle là qui est faite pour venir ici au dessus pour protéger du coup la moquette ici ensuite on a deux plaques ça ça venait avec le cubic mini wood stove deux éléments comme ça qui vont nous servir à venir mettre ici pour protéger donc le tube de la moquette ici et puis des affaires qu'on a là et un deuxième qui se trouve là que j'ai pas sorti non plus mais qui va venir se mettre ici pour exactement la même chose pour protéger du coup la chaleur d'ici donc voilà donc on a ah oui et puis encore je vais prendre la caméra cette partie là qui est un élément qu'on peut enlever qu'on enlèvera et qu'on rangera avec les affaires ici de côté et quand on utilise le cubic peut venir le mettre là en fait ça nous sert à pouvoir les trous où on va les boucher et l'avantage de cette plaque c'est qu'on peut ouvrir la porte et on a le débattement suffisant pour voilà s'il ya des quand on aura des des choses enlevé tour le cette petite chose là ne sera clairement pas suffisante en tout cas avec l'essai qu'on a fait on a vu qu'on avait besoin quand même de plus et vu qu'elle est quand même pas mal au bord et que là c'est du bois on s'est dit bah voilà on va récupérer cette plaque qui venait aussi d'origine avec le cubic on va la récupérer donc on a dû de nouveau adapter les on a dû modifier complètement l'utilisation de ces plaques elles n'étaient pas prévu pour ça à la base mais voilà on a fait ça comme ça et bon on n'a pas encore vraiment testé à 100% avec un gros feu pendant des heures et du coup bah on vous dira si dans quelques mois si on est toujours satisfait de cet install en tout cas sur le papier elle a l'air elle a l'air bien même pour nettoyer le poêle comme ça au pire c'est des trucs qui tombent là dedans après on peut aller jeter voilà une fois qu'on a terminé avec le bois qu'on veut le poêle à bois pardon et qu'on veut le ranger donc on a juste à déboîter tout ça venir ranger tout le matériel amovible dans cette partie là et la renacher pour pas qu'il bouge on a mis aussi un petit plastique de protection pour protéger la moquette parce que on dit que c'est comme des objets qui vont se salir à la longue et puis voilà et le poêle à bois je vous avais déjà montré donc on l'enlève des deux petites goupilles et on vient le ranger en dessous pour nous l'avantage de pas garder un poêle ici fixe c'est premièrement pour au niveau de la sécurité il aurait fallu vraiment faire un système ultra solide pour être sûr que en cas d'accident il y ait vraiment pas de souci parce que juste derrière on s'est dit gros accident ce qui a là si tout d'un coup il part en avant c'est la tête du conducteur donc ce serait un peu con d'être décapité par son poêle à bois surtout voilà dans la violence de certains accidents on est même si on l'a vissé au bois ou je sais pas quoi il suffit qu'il pète et puis voilà il y a tout qui part c'est un objet hyper lourd donc voilà on s'est dit déjà au niveau de la sécurité c'est pas top et en plus je crois comme je vous avais déjà dit ça nous permet en fait de pouvoir en hiver le garder peut-être plus longtemps sur la table et du coup vraiment hypothéquer complètement cet espace ne pas utiliser cet espace pour faire à manger et faire avec moins alors qu'en été bah vu qu'on l'utilisera pratiquement pas on pourra vraiment le laisser tout le temps en bas et pouvoir réutiliser cet espace à 100% voilà alors je vous fais juste ce petit complément à l'arrache en fin de vidéo pour vous dire qu'il y aura une prochaine vidéo on testera le le poêle à bois en vrai donc avec toutes les installs qu'on a rajouté depuis notre départ ça arrive bientôt restez branchés les singes à très vite ciao bon